... Des femmes disparaissent, c'est donc un roman qui met en scène un personnage qui est un détective privé, qui vit dans le sud de la Chine et qui a pour habitude, pour métier, dirons-nous, d'aller libérer les jeunes femmes qui ont été vendues dans les campagnes miséreuses, qui ont été vendues en tant qu'épouses à des personnages, à des maris, qui les maltraitent, qui les violentent et qui les battent, et parfois elles font appel à lui. Et au cours d'une de ses enquêtes, ce personnage, que l'on surnomme là-bas Zoro, Zoro en chinois, au cours d'une de ses enquêtes, il va se trouver confronté à son propre passé, puisque vont affluer à lui les souvenirs de trois jeunes filles ou jeunes femmes qu'il a précédemment connues, et aimées, et qui ont connu, quant à elles, des destins tragiques, et sur la trace desquelles il va se lancer dans différents lieux, dans le sud de la Chine, où se déroule le cadre habituel de ses actions, mais aussi dans le nord du Japon et à New York. Et tout cela pour finalement se rendre compte, je ne livre pas la fin du livre, mais ça ne remet rien en cause de le dire, se rendre compte à la fin que les trois destins de ces trois jeunes femmes étaient étroitement liés, ceux qui l'ignoraient auparavant. Et ce roman, qui n'est pas vraiment un roman policier, qui est une espèce de roman, disons, qui peut être aussi bien sentimental, puisqu'il s'agit d'histoire d'amour entre ce personnage et ces trois jeunes femmes, mais aussi existentiel, puisqu'il s'agit d'un homme qui se penche sur son passé, et qui redécouvre des pans entiers de son passé, ce roman est parfois émaillé de contes bouddhistes, de contes chinois traditionnels, qui sont comme des mises en abîme de la situation qu'est en train de vivre le personnage. Ce personnage existe réellement, il s'appelle Zhu Wang Wang, et on le surnomme en Chine, Zhuoluo, c'est-à-dire Zoro.